et bien salut à tous et à toutes c'est Kev aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus spéciale encore une fois une vidéo par rapport à du montage pc alors je vais pas vous refaire un montage pc comme j'avais fait il ya deux trois vidéos je crois donc c'est à dire il ya une semaine ou deux semaines ouais deux semaines où je vous avais montré comment monter un pc plutôt facilement donc avec le mien et c'était une config dans les 1200 euros parce qu'en gros j'ai fait une upgrade de ce pc j'ai fait une upgrade de 500 euros c'est pour ça les gens qui me demandaient est ce que c'est réellement une config à 500 euros non c'était une upgrade là la vidéo que je vais vous faire c'est bien une réelle config complète comme dans le titre complète à 800 euros alors en réalité à 700 euros parce que plus l'écran ça fait 800 euros mais sans l'écran elle est à ses 100 euros alors c'est pas une complique de dingue à ce prix là faut pas s'attendre à faire tourner absolument tous les jeux en 4k ultra non non ça ça marche pas mais vous pourrez faire tourner en tout cas tous les jeux je pense facilement en moyen ou en height selon les jeux je sais que sur ce pc là j'ai essayé de le faire tourner en height 1080p bf4 et ça fonctionne super bien donc j'espère que la vidéo vous plaira on se retrouve donc pour énoncer tous les composants et parler de et bien de ce pc c'est parti let's go alors c'est parti donc pour éliminer cette configuration alors pour l'alimentation on repartira sur une vs 650 watts 80 plus de chez corsaire pour la carte mère ce sera une gigabyte h80 m ds2 donc une micro atx ensuite pour le processeur repartira sur un petit i5 4460 boosté à 3,2 giga hertz le gros point fort de cette configuration ce sera la carte graphique qui sera une msi gtx 970 4 giga de mémoire vidéo ram et pour le boîtier ça nous amène une 3 qu'on utilisera pour supporter tout ça je vous parle pas de la mémoire ram qui est de 8 giga parce que c'est des trucs non même qu'on a été prendre chez leclerc qui sont vraiment pas cher du tout mais ça c'est pas c'est pas très très grave dans le sens où moi j'ai la même chose et pourtant tout fonctionne hyper bien après pour les disques durs et le lecteur dvd pareil pas de marque rien de ouf vous prenez le moins cher possible ça on s'en bat les steaks maintenant on va parler de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon dans cette configuration parce qu'il ya des plus et il ya des moins c'est parti alors comme dit effectivement pour une config à 700 euros on peut pas s'attendre non plus à faire de la magie on peut pas s'attendre à avoir à pouvoir faire tourner les plus gros jeux avec une qualité extrême ça c'est pas possible évidemment mais qu'est ce qui fait ça dans cette conflit c'est tout simplement le i5 4460 qui est boussé comme je disais tout à l'heure qu'à 3,2 gigahertz qui est vraiment très très peu en 2015 pour pour la plupart des gros jeux ça en demande évidemment beaucoup plus donc à la limite ce que vous pouvez changer dans cette config c'est le processeur vous pouvez partir plus sur un 4770 cas à la limite en i5 je dis bien pas en i7 parce que bon faut pas déconner non plus ça coûte quand même assez cher i7 et i5 bon ça foncera largement bien ensuite pour ce qui est du point fort c'est la carte graphique un donc de chez msi la 970 qui est une excellente carte excellente carte graphique qui est overclockable en plus avec le logiciel normal qui fournie avec donc par rapport à ça ça rehaussera votre petite config j'ai envie de vous dire donc c'était tout pour cette vidéo je vais pas vous faire je vais pas vous faire le montage même s'il ya eu un petit montage qui défilait en fond c'est juste à la partie carte merde ça si vous voulez aller voir un montage complet de pc bah je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo qui apparaît ben là maintenant tout de suite sont en annotation sur sur celle ci du coup c'était kev il y aura juste comme ça il y aura toute la description de cette configuration dans les exceptions comme d'habitude bref n'hésitez pas à mettre un commentaire à partager la vidéo si ça vous a plu c'était quand même je vous souhaite que du bonheur que des bonnes choses et je vous dis à la prochaine tchou tchou